Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes cadeaux de Noël de l'année 2015. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc je commence directement par le cadeau qui m'a fait le plus plaisir et c'est donc un iPhone 6. Je ne vais pas trop vous parler de ce portable tout simplement parce que je ne suis pas une spécialiste du high-tech, des téléphones, etc. Mais juste pour vous dire, donc à mon avis, je suis très très contente. Je le trouve super beau. C'est surtout le design qui m'a fait craquer. Il est cher, c'est vrai, mais je l'ai eu avec un abonnement. Mais moi, bon, je fais très très attention à ce genre de choses. Et en général, je garde très très longtemps mes portables. J'en prends soin, on va dire. Donc au niveau de la couleur, j'ai pris la couleur champagne gold. J'adore, je trouve ça super joli. Là, la coque, je l'ai acheté après. Donc si vous cherchez une coque pour un iPhone 6 comme la mienne, je l'ai acheté chez Darty. Je suis très contente d'avoir eu cette coque tout simplement parce que je trouve que ça reste quand même un portable tellement fin qu'il peut être assez fragile. Je ne sais pas s'il l'est vraiment, mais j'ai préféré le protéger. Donc j'ai pris une coque transparente. Donc vous voyez, il y a des petits impacts là. Donc je suis bien contente de l'avoir protégé. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est donc deux petits reproches. La première, c'est que sans protection, il glisse un peu des mains. Je ne sais pas, c'est de l'aluminium, je pense. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Mais quand on a après les mains moites, en le tenant trop longtemps, on peut avoir les mains moites. Et j'ai l'impression qu'il glisse un peu. Donc je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir une protection. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la batterie. J'ai toujours eu des Samsung et les Samsung, c'est les champions de la batterie. Tu peux les laisser quatre jours et t'en aller, ils ne bougent pas. Alors que l'iPhone, niveau batterie, ce n'est pas vraiment ça. Il se décharge super vite quand on l'utilise. Mais pour tout le reste, il est beau, il est parfait. Pour une personne qui n'est pas spécialiste du high-tech, je pense que j'en ai un peu trop parlé quand même. Bref. En deuxième, je vous représente la Vice 3. Je l'avais mis dans mes favoris numéro 1. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc les favoris 1 où j'ai mis entre autres la Vice 3. Donc comme je vous ai dit, je ne vous ai pas par contre l'autre fois montré la petite protection. Elle est pratique, moi je ne suis pas très fan des couleurs et tout. Mais bon, ça sert quand on transporte la palette. Pour cette carrière de ma vidéo, je pense que vous avez vu que je n'aime pas trop le design. Bon, ce n'est pas vraiment mon style. Je ne dirai pas que c'est moche. Mais ce n'est pas tout à fait le style que j'aime. Mais je l'ai acheté, comme je l'avais dit, pour compléter un peu les couleurs que j'ai. Parce que comme je n'ai que des couleurs neutres, donc je ne vais pas me répéter. C'est vraiment pour avoir un peu tous les styles de couleurs en fard à paupières. Mais vraiment, c'est un produit, je ne sais pas s'ils la vendent encore, mais elle est complète. Alors, en troisième cadeau, c'est le cadeau de mes parents. J'ai eu une carafe de chez Maison du Monde. Je n'avais pas une carafe super belle et celle-là, je la trouve vraiment super classe. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une carafe à eau ou une carafe à vin, mais on s'en fout. Moi, je ne vais plus l'utiliser pour l'eau normalement. Elle est super jolie, super classe. J'aime beaucoup. Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas vraiment une carafe pour tous les jours, mais quand on a des invités ou pour une occasion, elle est sympa. De mes parents aussi, j'ai reçu un autre article d'écho. La carafe, elle vient de Maison du Monde. Et ce bourgeois-là, il vient de, je ne sais pas si vous voyez, il vient de botanique. Et donc, ils m'ont offert la petite bougie avec. Je ne pourrais pas la sortir. Je vais essayer, mais ce ne sera pas évident. C'est vraiment galère pour la sortir. Mais je ne vais pas la faire brûler parce qu'elle est super belle, super jolie avec des petites paillettes et tout. Super belle. Mais il est vraiment lourd, le bourgeois. Je ne sais pas s'il y en a encore chez Botanique, mais ils doivent être soldés en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'est vraiment super beau. J'adore. Alors, ensuite, j'ai eu des livres. Donc, trois livres. Donc, un classique de chez Guy de Maupassant, Une vie. C'est mon mari qui me l'a offert depuis le temps, qui me dit de le lire. Il a lu, il a adoré ce livre. Il me dit que je dois absolument le lire. Il est super et tout. Je ne l'ai pas encore commencé parce qu'en ce moment, je suis à fond dans ma série Revenge. Donc, je n'ai pas vraiment le temps pour le bouclier, mais j'ai hâte de le commencer. Ensuite, j'ai eu deux livres. Donc, le 1 et le 2 de Femmes de dictateurs de Diane Ducré. Donc, c'est des femmes de dictateurs comme Saddam, comme Hitler, comme Mussolini, Staline, Castro, Fidel Castro, etc. Kim Jong-il, Ben Laden aussi. Donc, c'est dans l'intimité, pas de type, pas de temps. Donc, c'est leur femme. Donc, on voit ces dictateurs-là à travers les yeux de leur femme. C'est un peu ça, je pense. Je ne les ai pas encore lus, donc je ne pourrais pas vous raconter en détail. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est le rapport de ces dictateurs-là par rapport à leur femme, etc. Je trouve ça super intéressant. Et je pense que ce sont deux livres qui ont eu beaucoup de succès. Donc, j'ai vraiment hâte de les commencer. Et une fois que je les finirai, je vous dirai peut-être qu'ils seront dans mes favoris. En dernier, c'est un cadeau qu'on a eu pour toute la famille. Donc, c'est Trivial Poursuit Famille. Ce n'est pas l'édition classique, famille. Donc, c'est d'un côté, vous avez les cartes pour les adultes. Et de l'autre côté, vous avez les cartes pour les enfants. Ce qui est super pour jouer en famille parce que le Trivial Poursuit classique, les questions ne sont pas vraiment faites pour des enfants. C'est plus des questions pour adultes. Et là, on peut jouer avec les enfants. C'est cool. C'est un classique. C'est le genre de cadeau. Je pense qu'on ne peut pas se tromper avec ce genre de cadeau. Donc, voilà les filles, cette vidéo de mes cadeaux de Noël est à présent finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et donc, la prochaine vidéo, normalement, ça sera un haul sur... Ce sera aussi mon premier haul, mais donc un haul sur mes soldes hiver de l'année 2015. J'ai fait pas mal de bonnes affaires et j'aimerais bien les partager avec vous et vous donner des idées aussi. Pourquoi pas ? J'ai acheté énormément de choses chez Cameyeux. Donc, c'est une petite que j'adore. Je vous montrerai ce que j'ai acheté et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, les belles de vous abonner. Et donc, je vous dis à la prochaine et salut. Ciao !